Musique Ici était érigé un temple dédié à Jupiter. C'était le Mont Jovis. Puis le temple a disparu, Mont Jovis devint Montjoie, puis Jolimont, et enfin Gemont. Mais la foudre du maître des dieux reste à néanmoins liée à notre bout de territoire, mitoyens de la Belgique, car Gemont s'imposa comme un site majeur de l'histoire de l'électrification. En 1904, le baron Empin fit l'acquisition à Gemont d'ateliers spécialisés dans la traction électrique sur canaux. Il y ajouta une câblerie en 1907 et développa cet ensemble d'ateliers qu'il nomma « Assen ». Dès son origine, notre site fut doté des meilleurs outils. Lors de la première guerre mondiale, l'occupant vint d'ailleurs démonter 325 machines pour les emporter en Allemagne comme un trésor de guerre. Mais cela n'a pas découragé notre câblerie qui s'est illustrée ensuite en fournissant des câbles pour le réseau électrique parisien et son métro. Pour la tour Eiffel. Nos câbles sont allés dans les sables du Maroc, ont traversé le détroit du Bosphore. Puis nous avons développé les premiers câbles en aluminium pour la SNCF et équipé le cœur des centrales nucléaires. Dans les années 70, notre usine de Gemont faisait partie du grand empire industriel du baron Empin aux côtés des grands noms de l'industrie comme Framatome et Schneider Electric. En 1982, le baron s'éda ses parts et la société Thomson Gemont Câble fut créée. Notre site rejoignit ensuite en 1986 les câbleries de Lens. En 1997, elle devint Alcatel Câble et participa au projet du tunnel sous la Manche. Puis en 2000, ce fut Nexence. Un siècle d'activité a ainsi forgé ici un esprit ouvrier particulier qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'on a besoin du personnel pour faire des heures parce qu'il faut livrer le client en urgence, Gemont a toujours été au rendez-vous pour ça. Tout le monde est disponible, tout le monde est accessible. On est dans l'entraide, tout le monde se connaît. Mais oui, c'est une franche camaraderie. C'était le père qui fait rentrer l'enfant, le beau-père qui faisait rentrer le beau-fils. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. Et puis maintenant, nous, on est trois frères. Il y avait des petits frères qui me poussaient pour que je vienne aussi. Au moins, on ne se voit plus souvent. C'est ça qui m'a permis de rester ici aussi parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Le secret de cette ambiance ? Eh bien, ça passe par le respect des traditions. La Saint-Éloi, c'est toujours le premier week-end de décembre. C'est la fête des métalleux, quoi. Toute l'usine s'arrête. Tous les ouvriers viennent. On fait un petit barbecue. Ça met un petit peu de convivialité, quoi. C'est un jour exceptionnel. Bon, mais tous les autres jours, on bosse sérieusement sur ce site 100% aluminium dédié aux câbles de basse tension. Là, ça part quand même directement chez le client après, nous, alors. Aujourd'hui, on produit des câbles pour près de 80 clients. Installateurs, revendeurs, distributeurs ou fournisseurs d'énergie. Pour assurer la pérennité du site, chaque poste s'avère stratégique. Avant, on travaillait au centième en tréfilage, maintenant, on travaille au micron. Plus on va travailler fin, plus on va faire de kilomètres. Donc forcément, vous gagnez de la matière. Les machines, parfois anciennes, comme cette assembleuse des années 30, ont été optimisées grâce aux modifications apportées par nos équipes. La carcasse reste la même, mais intérieurement, on a fait tout ce qui est électrique, sécurité, des supervisions, des automates. La skette, qui date de 1995, est un modèle d'efficacité. Le nez de compactage ne mesure qu'un mètre, mais pour l'alimenter en fil, il faut... 70 mètres. C'est une machine qui permet de travailler en temps masqué. Car les bobines fonctionnent par paire. Tandis que l'une se déroule, l'autre se recharge depuis les paniers, à l'infini. Elle démarre le lundi, elle arrête le vendredi à 22h. Mais les machines ne font pas tout. Nous avons aussi nos petites astuces. Il n'y a pas d'école pour fabriquer un câble. Et ça, le savoir-faire, ça s'apprend sur le tas. Tout bon savoir, je le donne. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ce partage d'expérience, c'est la source de notre savoir-faire. Pour produire ces torrents d'aluminium, qui passent ensuite sur une ligne d'isolation, dont la tête d'extrusion doit absolument rester brûlante. On ne peut pas l'arrêter. Le moindre petit arrêt va nous engendrer des défauts. Et si on attend de trop, la matière va réticuler dans la vis. Ça sera un nettoyage géomécanique. C'est 16 heures d'arrêt. Plus on tournera vite sur ce genre de machine, et moins on aura de défauts. Si la plupart des opérations de fabrication d'un câble de basse tension semble n'avoir pas vraiment changé depuis des décennies, il y a pourtant aujourd'hui une petite différence d'une grande importance. On avait tendance dans le temps à épaissir. On ne regardait pas forcément la consommation d'EPE. Actuellement, on essaie toujours de diminuer les épaisseurs pour économiser des matières. On se bat tous pour avoir du PE, on se bat tous pour avoir de l'aluminium. Les ressources n'étant pas inépuisables, il faut qu'on trouve des solutions de substitution. Et nous avons été pionniers dans la production des câbles bas carbone. Il y a vraiment une essence qui est engagée pour la partie environnementale et le site de Jomont qui a fait le pas d'entredire les matières recyclées. Actuellement, on utilise 50% de polyéthylène recyclé. L'étape suivante, c'est d'utiliser du recyclé d'aluminium. L'aluminium utilisé par notre usine est déjà depuis longtemps labellisé bas carbone. On parle d'alu bas carbone parce qu'il est produit à partir d'énergie verte, l'hydroélectricité et la géothermie. Nous sommes tout le temps en perpétuelle recherche et développement pour des câbles de plus en plus écologiques. On a toujours relevé les défis, on aime bien ça, et puis il faut qu'on avance. De gros aménagements sont prévus dans les prochains mois et années sur notre site. Pour un grand groupe, c'est toujours intéressant d'avoir une unité qui veut avancer. Pour moi, il y a de l'avenir avec l'électrification. Il y a un investissement des acteurs du siège aussi bien qu'un investissement des acteurs de production. On a toujours essayé de mettre des choses au sol pour signaler un risque pour les piétons. Les peintures, ça ne tient pas. Les stickers, ça ne tient pas. Nous, on a eu l'idée d'installer des spots de signalisation. Et ça, on est les premiers à l'avoir fait. Allez voir Boin, parce que ça sent bon le caoutchouc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada